et coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les produits terminés cette fois ci ce sera des produits terminés plutôt skin care et complément alimentaire tout ça les produits alimentaires ce sera sur des vidéos différentes vous savez que je sépare les deux pour celles et ceux que ça peut intéresser vous avez également des produits terminés alimentaires régulièrement quand j'estime que j'en ai assez je vous les présente pareil pour le skin care et le make up et puis écouté on va y aller on y va tranquille ou tranquillette comme dirait la nénette ah je vais commencer par les deux compléments alimentaires alors vous savez que de temps en temps je prends la marque vita vea au niveau des compléments alimentaires parce que je la trouve en grande surface j'aime bien dans l'ensemble là j'ai pris le magnésium à 300 mg fatigue énergie détente c'est une triple action 45 gélules à raison d'une gélule par jour moi j'aimais bien la prendre le soir parce que alors on peut le prendre le matin ou le soir c'est pas un problème moi j'aimais bien le prendre le soir parce que je trouvais que le magnésium vu que ça aide aussi un petit peu à détendre je trouve que c'était plutôt pas mal moi je préfère le prendre le soir j'ai bien aimé mais ça n'a pas remplacé mon mac 2 le mac 2 je l'avais pas retrouvé quand j'étais allé à ma pharmacie ils étaient en rupture je m'étais donc pris cette cette formule là j'ai bien aimé j'aime bien moins aimé que le mac 2 donc écoutez je me reprendrai mac 2 ça ce sera mon magnésium de dépannage mais je préfère le mac 2 ensuite par contre ce que j'ai bien aimé ça a été le vita vea également sur la flore pour la flore intestinale supra biotique vous aviez 7 milliards de supra biotique par gélules il y a 30 gélules ça vous fait une cure de moi c'est pour un équilibre au niveau de la flore intestinale donc vous savez que la flore intestinale c'est votre deuxième cerveau c'est aussi beaucoup une bonne base pour votre immunité j'entretiens ma flore intestinale je je suis plutôt contente de ce produit là ça fait un petit moment que je me suis arrêté puisque ça fait quand une bonne quinzaine de jours que j'avais terminé je m'en rachèterai je pense pour le mois de juin là j'ai laissé passer mais et puis après je me reprendrai encore en cure de moi voilà je me fais au moins un mois tous les trois mois de de probiotiques comme ça moi je trouve les supra biotiques je trouve que ça fait beaucoup de bien moi j'ai après on le ressent mine de rien on le ressent ensuite bon ben écoutez j'ai fini de savon on va passer au savon j'ai fini le luxe le aqua sparkle alors je vous dis que je les finis mais il m'en reste vous savez le fameux fin morceau fin là que quand vous le prenez que vous le mouillez il se casse en trois mois en trois ou quatre morceaux voilà j'en suis là donc voilà pour moi je l'ai terminé quand je vois qu'il s'émiettera et bien je le mettrai à la poubelle tant pis c'est pas grave voilà j'ai bien aimé est toute façon alors c'est pas la senteur que je préfère dans les luxe mais j'ai bien aimé quand même voilà alors je m'en ai tout je m'en servais pour me nettoyer les mains soit pour nettoyer parfois vite fait un peu les pinceaux je me nettoyais un petit peu le corps vite fait aussi parfois c'était j'ai utilisé pour tout j'ai utilisé pour tout voilà j'ai bien aimé j'ai les autres à utiliser j'en ai deux trois autres à utiliser que j'avais acheté sur action si ça vous intéresse vous voulez trouver sur action ensuite j'ai terminé un petit savon que j'avais eu dans un hôtel je crois c'était à base de ça sentait le chèvre feuille il n'y a pas de marque particulière c'est des petits savons vous savez que vous trouvez dans les hôtels voilà bon voilà lui sentez-le le chèvre feuille passant encore d'ailleurs et je l'utilisais essentiellement pour me laver les mains voilà je me lave beaucoup les mains donc pour les savons c'est fait ensuite bah tiens on va passer aux crèmes pour les mains j'en ai deux que j'ai terminé une qui était entamée depuis un bon moment et que je mettais dans la table de nuit la sienne la verveine citron voilà elle est terminée vous pouvez voir elle est finie j'aime bien son odeur sa petite senteur je trouve qu'elle hydrate bien elles sont elles sont pas mal ces petites siennes comme ça si vous tombez dessus aux caisses ou quoi de temps en temps ils les mettent aux caisses vous pouvez vous pouvez les essayer le coûte pas cher elles sont agréables voilà il ya plusieurs parfums il ya plusieurs senteurs moi j'aime bien la verveine comme ça c'est une petite crème qu'on m'avait envoyé ça qu'une copie note m'avait envoyé et une autre crème qu'une copine m'a envoyé également c'est la litchi givré la frozen litchi crème pour les mains de chez yves rocher en 30 millilitres j'ai bien aimé alors c'est pas une crème qui va être hyper hyper efficace sur les peaux des mains qui sont très sèches ce sera une crème plutôt quotidienne voilà je trouve que celle ci était un petit peu plus efficace sur une main un peu plus sèche celle ci je trouve que c'est la crème quotidienne voilà j'ai bien aimé mais voilà je préfère vous prévenir c'est pas des crèmes pour les mains hyper déshydraté voilà j'ai bien aimé l'odeur malgré que je trouvais qu'elle les était qu'elle était un petit peu forte quand même j'aime pas quand c'est trop fort au niveau des des odeurs elle le santé quand même assez fort elle le sentait assez fort mais j'ai bien aimé utiliser de toute façon vous voyez il y en a plus voilà terminé merci en tout cas à celles qui me les ont envoyé ensuite j'ai terminé mon dentifrice je suis presque au bout de mon autre d'ailleurs j'ai terminé le colgate voilà un dentifrice que j'achète sur action quand j'en ai besoin que je vais là bas je m'en prends eux ils sont bien très bien ils lavent les tout ce que je demande il m'abîme pas il mérite pas les âgés les gencives ça c'est important aussi ensuite j'ai terminé le q10 winkle filler sérum alors ça c'est un c'est soi-disant il avait marqué sur le papier que je n'ai pas gardé c'est un combleur de rides alors moi ce que je faisais c'est que je l'utilisais un petit peu partout où je commençais à friper j'en ai utilisé un petit peu là j'en ai parce que je suis souvent comme ça donc voilà j'en ai utilisé un petit peu là j'en ai utilisé un petit peu là un petit peu le contour des yeux tout ça et au fur et à mesure un marie de du lion là oui sur le coup ça vous qu'à le faire un petit truc mais voilà il est toujours là on est d'accord est toujours là c'est pas quelque chose que je rachèterai non ensuite j'ai essayé comme échantillon le moisture lotion l'émulsion hydratante tellement différente non c'est pas ça si c'est ça oui c'est ça l'émulsion hydratante tellement différente qui était en deux parties de chez clinique alors j'avais utilisé un produit hydratante tellement différent de notre produit il me semble qu'il n'était pas en deux parties j'avais bien aimé mais alors celui là en deux parties j'ai pas aimé du tout il collait sur ma peau je ma peau là ne l'a pas aimé du tout de toute façon moi tout ce qui est un petit peu à base de gel ou quoi ma peau le rejette systématiquement c'est comme si ça reste en surface et que ça me gênait après pour utiliser d'autres produits ou quoi non je sais pas quelque chose que je rachèterai j'ai utilisé l'échantillon my way que j'avais eu quand j'étais allé à la parfumerie au yam prendre un petit parfum ben je vous en reparlerai quand il était quand il sera terminé c'était le my way nectar cette voici parce qu'il y en a plusieurs de maillots et le suite de giorgio armani écoutez j'ai bien aimé je trouve que c'est doux alors j'ai pas gardé le petit flacon je sais pas où il est passé je veux le jeter le flacon et je vous avais gardé ça pour vous montrer le paquet parce que vous voyez quand même mieux là qu'avec un petit flacon pardon ça me chatouille c'est un petit flacon alors il était coeur de bergamote alors new on va y arriver on va y arriver que vous avez des lunettes qui fonctionne pas comme il faut alors c'est le nouveau parfum nectar de my way coeur de bergamote d'italie accord poire tubérose dent vanille de madagascar voilà j'aime bien honnêtement j'ai bien aimé je le trouve pas hyper hyper présent mais là quand même assez féminin mais je sais pas il a un petit côté un petit peu doux aussi qui me plaît je sais pas j'aime bien j'aime bien il est enveloppant moi je trouve qu'il est enveloppant mais je l'aime bien il me prend pas la tête et j'aime pas les parfums qui prennent à la tête en parlant de parfum j'ai terminé enfin il a il veut plus faire en sortir ça c'était un petit parfum que j'avais eu chez chez action alors j'aime bien l'odeur mais sur moi non alors ce que je faisais c'est que je parfumais mon lit le soir avant de me coucher je me parfumais mon lit un petit peu ma chambre le soir avant de me coucher je trouvais que ça sentait bon c'était agréable à utiliser voilà mais sur ma peau sur moi non je sais pas j'ai pas aimé sur moi attention mais j'aimais bien l'odeur et j'aimais bien cette petite odeur c'était de petites odeurs simple ordinaire on va dire voilà qui casse pas des un petit parfum de tous les jours on va dire ouais je rachèterai pas bon je rachèterai ensuite j'ai terminé le hello good stuff le skin clearing sérum 97% d'origine naturelle de chez essence eh bien j'ai bien aimé ce petit sérum alors je peux pas vous dire que j'avais une peau plus clair que j'avais une peau qui était que ça a pas fait partir certaines imperfections ou quoi mais j'ai trouvé que c'était c'était très agréable à utiliser je sentais une hydratation supplémentaire ça ne collait pas ça ne faisait pas pelucher certains produits ou quoi moi c'est un apport supplémentaire que j'ai bien apprécié me mettre sur la peau aussi bien le matin que le soir j'aimais bien j'aimais bien c'était sous forme de petites pipettes c'était assez léger j'ai vraiment plus rien si c'était un tout petit un petit liquide vert qui ne collait pas sur ma peau j'ai bien apprécié parce que j'ai horreur de ce qui colle l'effet collant sur ma peau j'aime bien j'aime bien c'est peut-être des produits que je rachèterai ces petits sérums de chez essence vous les trouvez quoi ils valent combien 5 euros je crois un truc comme ça en grande surface vous les c'est possible que j'en reprenne ensuite j'ai terminé un bubble happy bubble 301 air body and face wash jelly belly alors ça sentait la pomme verte je vous présente rarement des gels douche des bains moussants des choses comme ça parce que j'utilise essentiellement des savons et avant de terminer des grosses des savons il faut quand même un moment mais qu'est ce que j'ai aimé ce 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 gel douche c'est j'ai même tenté de l'utiliser alors comme il est pour les bébés et qu'on peut l'utiliser sur les cheveux et sur le visage je l'ai utilisé quelques fois sur le visage mais c'est d'une douceur j'ai adoré l'utiliser par contre je n'ai pas utilisé pour les cheveux je n'ai pas je n'ai pas essayé pour les cheveux mais c'est pas dit qu'un jour sur action je reprenne pas un petit peu ces petits gels douche comme ça en plus je trouve qu'ils sont mignons moi qui aime bien un petit peu le kawaii ou quoi je trouvais que c'était plutôt agréable plutôt bien noté avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle moi j'aime bien c'est testé thermatologiquement quand même vous pouvez y aller et disent que il n'y a pas de larmes voilà pas de larmes c'est vrai que moi quand j'ai l'utiliser sur le visage ça n'a pas piqué les yeux parce que j'ai utilisé sur tout le visage j'ai fait l'expérience voilà j'ai fait l'expérience je me suis dit je vais faire comme s'il ya des gouttes qui me coulent au niveau du cheveux sur le sur le visage voilà comme ça le matin je peux vous dire pour vous les mamans au niveau de vos bébés eh ben ça m'a pas piqué les yeux donc si vous les trouvez c'est très doux ça sent bon c'est c'est fruité c'est voilà si vous sentez vraiment la pomme verte et puis quand vous le quand vous le rincez je trouve que ça vous laisse une petite douceur sur la peau moi j'aime bien c'est quand même un flacon de 350 millilitres vous en avez quand même pour pour quelques fois voilà bon honnêtement c'est quelque chose que je pourrais racheter pour mettre par exemple dans un pouce pouce pour me laver les mains ou même à la limite j'ai pas hop clac je l'emporte je me lave le visage je me lave les cheveux ça c'est quelque chose que vous pouvez emporter pour quand vous partez en week-end si c'est fait pour les enfants vous pouvez l'utiliser pour vous aussi si c'est pour vos petits goûts de voilà j'ai assez papoter ensuite j'ai fini le rose water le bubble face cleanser vous savez que dans ma dernière vidéo d'achat action je vous avais montré qu'ils en avaient fait deux autres versions la version concombre et la version calendula cette version là je l'ai fini j'ai rajouté le concombre justement parce que j'aimais ce côté qui était doux sur le visage cette gelée qui ne moussaient pas et que je trouvais très agréable à utiliser elle se rince bien elle le nettoie bien j'aime bien voilà là vous avez la senteur rose et vous avez les deux autres la calendula je n'allais pas essayer j'ai essayé la concombre l'autre fois j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est aussi doux que la rose water voilà ça c'est quelque chose bien sûr que je rachèterai oui j'ai essayé le concombre mais je pourrais très bien racheter celle là peu importe j'aime bien ces petits ces petits nettoyants visage le chef je les aime beaucoup alors au niveau prix n'y a pas photo ensuite il me reste plus qu'un c'est mon petit déodorant narta cologne alors c'est moins un siège oui c'était le ou du ciel j'ai fini mon petit narta cologne vous savez que narta c'est quelque chose que je rachète parce que celui ci n'a pas de celle d'aluminium je l'aime bien et puis l'eau de cologne j'aime beaucoup la senteur d'eau de cologne moi quand j'ai fini de me laver je me passe mon petit narta en ce moment donc j'en ai plus j'ai je suis en train d'utiliser un petit déodorant qui n'est pas vraiment un déodorant il est au rayon des déodorants sur action ça sent un petit peu la senteur des îles des choses comme ça il n'y a pas de d'anti transpirant ni rien c'est plus un parfum sous les aisselles à la limite que qu'un déodorant donc je trouve moins efficace mais par chance moi je suis pas quelqu'un qui sent mauvais ou qui sent fort j'ai cette chance là merci merci donc des petits déos me suffisent moi ça va voilà mais il faut que je mette du coton si je mets par exemple un tee shirt ou une chemise oui un petit peu d'autres matières que le coton je transpire un petit peu plus et là je peux développer une petite odeur c'est aussi en fonction de vos vêtements ne l'oubliez pas et de ce que vous mangez et oui donc vu que j'essaie de manger correctement ça ça me suffit très bien ça me suffit tout à fait est ce que j'ai fini autre chose est ce que je vais finir autre chose si je vais pas tarder à finir là le la crème de jour et de nuit de l'arrosé je vais finir une paire de shampoing un après shampoing un complément alimentaire mais j'attendrai d'en avoir plus afin de vous de vous faire une autre vidéo moi c'est aléatoire c'est pas à date fixe je préfère faire comme ça au moins j'attends pas de cumuler des trucs pour pouvoir les jeter après en attendant moi écoutez je vous fais de gros bisous je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés j'espère que ma petite chaîne tout simple vous plaira n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est parfait vous pouvez partager aussi pour faire connaître ma chaîne si vous avez des réseaux sociaux et si mon contenu vous plaît ça me fera énormément plaisir et puis ça fait avancer la chaîne écoutez moi en attendant je vous souhaite le meilleur gros gros bisous à tous et puis ben essayer de profiter du beau temps quand il est là je sais que certaines copines sont embêtées elles se reconnaîtront ciao